Bonjour à tous, mon nom est Madalina Grigoriou, je suis chirurgien thoracique à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Je remercie la Société Vietnamienne de la Respiration de m'avoir invitée à son congrès annuel. Et tout particulièrement, je remercie le professeur Shaw. Je vais aujourd'hui vous parler de la biopsie chirurgicale par vidéothoracoscopie pour le diagnostic des maladies respiratoires. Alors, le plan de ma présentation est simple. On va parler des indications, de la technique, des résultats et enfin quelques conclusions. Concernant les indications, la biopsie pulmonaire est une procédure largement acceptée pour diagnostiquer les lésions pulmonaires parce qu'elle donne des échantillons de tissus pulmonaires et donc elle est utilisée dans un large spectre de maladies. La biopsie pulmonaire peut être utilisée et réalisée autant en situation chronique, mais aussi en situation d'urgence. Donc, si on peut synthétiser ces situations pathologiques dans lesquelles la biopsie chirurgicale peut être demandée, on peut synthétiser en trois grandes catégories. Pneuopathie infiltrante diffuse aiguë. Pneuopathie infiltrante diffuse chronique. Et enfin, les tumeurs. Pneuopathie infiltrante diffuse aiguë. On va tout particulièrement se focaliser sur les situations aiguës qui vont mimer le sdra et donc qui vont emmener le clinicien de parfois demander une biopsie chirurgicale du parenchyme pulmonaire. Quelles sont ces situations qui vont mimer le sdra sans que ça soit un vrai sdra ? Eh bien, c'est des tableaux cliniques de sdra, mais qui ne présentent pas tous les critères de sdra, notamment les critères de la définition de Berlin. Une deuxième situation, les critères de sdra sont complets, mais on n'a pas une éthiologie, alors même que l'insuffisance cardiaque ou l'hypovolymie ont été éliminées. Il y a aussi une troisième situation, les critères de sdra sont complets, mais on ne retrouve pas de lésions alvéolaires diffuses, ce qui signe le sdra. Eh bien, dans ces situations, faire une biopsie pulmonaire peut révéler une ou plusieurs pathologies associées, dont une lésion alvéolaire diffuse, une infection ou d'autres types de pneumopathie. Donc, la biopsie pulmonaire va pouvoir faire un diagnostic, elle va pouvoir être donc contributive dans 60 à 73 % des situations. Contributive, ça veut dire qu'elle va aboutir à la modification du traitement. Et ce fait d'une biopsie chirurgicale contributive, eh bien, ça améliore la survie, puisqu'on voit que cette survie, elle est de 67 % quand la biopsie chirurgicale est contributive. Et donc, quand le traitement a été modifié, par rapport à 14 % de survie quand la biopsie chirurgicale n'est pas contributive. Mais alors, il y a un problème concernant les biopsies chirurgicales en situation de ARDS-like. Donc, c'est des zdra mimiques, des situations qui miment le zdra. Quel est ce problème ? C'est que ces patients sont dans une situation d'instabilité respiratoire, ils sont fragiles, ils sont réanimatoires. C'est des patients qui sont intubés et ventilés. Et donc, on ne va pas pouvoir réaliser une biopsie chirurgicale par vidéothoracoscopie, puisque dans cette situation, nous avons besoin d'exclure le poumon qui va être opéré, donc de l'exclure de la ventilation. Donc, pour ces patients, on ne peut pas faire de vidéothoracoscopie parce que techniquement, elle est infaisable. Techniquement, on ne peut pas exclure de la ventilation, le poumon, un poumon de ces patients. Donc, c'est des patients qui vont avoir des biopsies chirurgicales par voie ouverte, par thoracotomie, souvent même au lit du patient, en réanimation. Donc, ce type de biopsie ne fait pas partie du sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais je vous en parle quand même. Pourquoi ? Parce que justement, la vidéothoracoscopie étant une procédure qui est réputée mini-invasive, les praticiens et les réanimateurs vont avoir tendance à demander cette biopsie par vidéothoracoscopie, puisque c'est des patients fragiles qui sont en situation d'instabilité respiratoire. Et donc, ils peuvent se dire, si on fait une biopsie par vidéothoracoscopie, eh bien, ça va être moins traumatisant pour le patient. Donc, il faut savoir que malheureusement, pour ce type de patient, on ne peut pas proposer la vidéothoracoscopie. Et enfin, on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, la biopsie par vidéothoracoscopie, eh bien, elle va pouvoir être proposée en revanche pour les pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques et pour les tumeurs, comme on va voir. Concernant les pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques, eh bien, on ne va pas parler de tout le chapitre de pneumopathies interstitielles diffuses chroniques. On ne va pas rentrer là-dedans, vous le connaissez certainement mieux que moi. On va simplement se focaliser sur deux lésions, les pneumopathies interstitielles non spécifiques, et la fibrose pulmonaire idiopathiques, car c'est deux lésions pathologiques qui sont parfois difficiles à différencier sur l'imagerie. Et on sait que lorsque le diagnostic de PINS est suspecté sur le scanner, eh bien, la biopsie chirurgicale pulmonaire révèle une fibrose pulmonaire dans un peu plus de la moitié des cas. Quelles sont donc les recommandations actuelles pour établir le diagnostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique ? Eh bien, l'American Thoracic Society a montré que ce diagnostic peut être retenu dans deux tiers des cas sans avoir recours à une biopsie chirurgicale pulmonaire, et ceci est soutenu par nombre de publications. Il reste donc néanmoins un tiers des lésions qui ne pourront pas être diagnostiquées et pour lesquelles on va avoir besoin d'une biopsie chirurgicale. Concernant les tumeurs, eh bien, on sait que la grande majorité des tumeurs peut être aujourd'hui biopsiées soit par voie endoscopique, bronchoscopie, fibroscopie, fibroscopie guidée par l'électronavigation, ou par voie transthoracique, une biopsie guidée par le scanner ou par l'échographie, pourquoi pas. Simplement que néanmoins, il reste un tout petit nombre de lésions qui ne pourront pas être diagnostiquées par ces moyens et pour lesquelles une biopsie chirurgicale sera demandée. Je vous présente ici le cas d'une patiente. Cette patiente, vous voyez, elle a un tout petit nodule de 6 mm situé en souple oral dans le lobe supérieur droit. Déjà, il est très petit, il est mal placé puisqu'il est caché par des repères osseux, donc il est difficilement accessible en biopsie transcutanée. En plus de ça, comme vous allez voir sur le scanner, cette patiente présente d'autres lésions, notamment envers des polypures et mixtes, des lésions bilatérales et surtout dans les lobes supérieurs et inférieurs, vous voyez ici, mais surtout la lésion principale, elle sera ici dans le lobe supérieur gauche. Et donc, on a besoin de savoir assez rapidement qu'est-ce qui se passe dans le plomb de cette patiente et notamment si la lésion contralatérale, elle sera métastatique ou sinon c'est un autre type de lésion. Le cas de cette patiente va aussi me permettre de passer à la deuxième partie de ma présentation qui consiste à vous présenter la technique de la biopsie pulmonaire par vidéothoracoscopie. Alors, cette procédure nécessite une intubation sélective, comme on l'avait évoqué précédemment, pour pouvoir exclure de la ventilation le poumon qui va être opéré et ainsi ne pas avoir besoin de faire une ouverture, puisque l'on a besoin de créer un espace de travail. Pour ceci, le chirurgien va pratiquer une incision à la peau, une incision de 1 cm pour mettre la caméra vidéo, comme vous voyez ici, et deux incisions supplémentaires de 5 mm qui vont permettre de mettre des instruments pour chercher la lésion, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Vous voyez ici le cas de la patiente que je vous ai présentée. On cherche le petit nodule du lobe supérieur, on sait qu'il est dans le segment dorsal, mais vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. On voit une lésion blanchâtre, mais c'est une lésion de fibrose, ce n'est pas la lésion recherchée. On voit des lésions noires, des lésions d'anthrachose, ici, par exemple. Mais aussi un petit peu plus bas, c'est des lésions d'anthrachose. On voit une bulle d'amphysène. Et vous voyez ici cette région un petit peu blanchâtre, on a l'impression de voir une rétraction, mais ce n'est pas si clair que ça. Vous voyez que la pince du chirurgien va avoir un rebond quand elle passe par-dessus, et le chirurgien va sentir par cette palpation mécanique, qui n'est pas très fine. Vous voyez ? Il va sentir qu'à cet endroit, il y a quand même un nodule. Vous voyez, il va s'aider de ses deux mains pour le palper. Alors, on ne peut pas être certain à 100%, mais on a plusieurs moyens pour se rendre compte. Vous voyez que même par voie chirurgicale, ça peut ne pas être très facile. Une fois que le chirurgien décide finalement quel sera l'endroit qu'il va biopsier, il va faire ça avec une pince mécanique, une agrafeuse, qui va permettre d'étancher le poumon en même temps que sectionner la lésion recherchée. Donc, on va faire ce qui s'appelle une résection atypique qui va contenir la lésion recherchée. Une fois la résection atypique réalisée, le fragment pulmonaire va être mis dans un sac en plastique pour éviter le contact avec la paroi. Ensuite, le chirurgien va sectionner la lésion, pas autant pour confirmer la lésion parce qu'elle peut être palpée, mais surtout pour faire des prélèvements bactériologiques. À la fin de l'intervention chirurgicale, on va mettre un drain et on va reventiler le poumon pour tout remettre en place. Alors, vous avez vu que le repérage de la lésion, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et donc, pour ceci, parfois, surtout quand la lésion est un petit peu plus profonde dans le parenchyme pulmonaire, eh bien, on va céder classiquement par un harpon, par exemple. Donc, on met un fil métallique qui a un petit harpon au bout. C'est le radiologue qui met ça en salle de radiologie. Après, le patient est transporté tout de suite en salle d'opération pour retrouver cette image intraopératoire avec le harpon attaché au poumon. Cette technique, elle n'est pas si facile que ça parce que le harpon peut bouger et on peut perdre le repérage. Alors, avec l'évolution des instruments et de la technologie, on peut aujourd'hui injecter des produits de contraste comme l'indocyanine. Ça se fait toujours en radiologie, mais on peut le faire 24 heures à l'avance ou sinon, ça peut être fait sur table d'opération avec le patient déjà endormi par électronavigation. On peut mettre du bleu de méthylène ou sinon du vert d'indocyanine. Quels sont les résultats de la biopsie chirurgicale par vidéothoracoscopie ? Eh bien, il y a des pour et des contre. Longtemps, on n'a pas pu faire la différence entre les deux techniques, entre la technique par chirurgie ouverte et la technique par thorax fermé. Néanmoins, lorsque l'expérience s'est accumulée et surtout le nombre de patients, vous voyez que dès l'an 2000, cette étude de randomiser, contrôler, prospective, a montré beaucoup d'avantages en faveur de la vidéothoracoscopie, notamment une morbidité moindre et une meilleure préservation de la respiration, de la spirométrie des patients et surtout une meilleure sensibilité diagnostique. Pourquoi ? Alors même que cette étude est faite en comparaison avec déjà des mini-thoracotomies, donc des thoracotomies limitées. Alors, pourquoi une meilleure sensibilité diagnostique ? Parce que cette étude qui montre que par vidéothoracoscopie, on peut prélever plusieurs sites plus facilement que par thoracotomie. Il reste quand même les situations d'urgence où une thoracotomie doit être quand même proposée et aussi on peut laisser ça au choix de l'expérience du chirurgien parce que ce qui reste important, c'est de faire le diagnostic, donc de faire la biopsie chirurgicale, mais il faut retenir qu'en cas de thoracotomie, il faut limiter l'écartement intercostal pour être le moins invasif possible. Alors, pour faire une biopsie chirurgicale, que ce soit par vidéothoracoscopie ou par chirurgie ouverte, il y a quelques règles à respecter. Et ces règles, la plus importante, c'est de faire des biopsies dans plusieurs lobes, au moins deux lobes, minimum deux sites, mais dans plusieurs lobes. Pourquoi ? Parce qu'il existe une variabilité topographique des anomalies histologiques et nous pouvons trouver des patterns différents chez le même patient. C'est pourquoi, et en fonction de ces patterns, on va pouvoir faire un diagnostic et préciser le diagnostic. Si toutes les biopsies retrouvent des lésions de pneumopathie interstichielle commune, alors il s'agit d'une fibrose pulmonaire. En revanche, si la biopsie du lobe supérieur montre des lésions de pneumopathie interstichielle non spécifiques, et celle du lobe inférieur des lésions de pneumopathie interstichielle commune, la conclusion sera en faveur d'une FIP, donc d'une fibrose pulmonaire. Mais si la biopsie du lobe supérieur montre des lésions de sarcoïdose ou de pneumopathie d'hypersensibilité ou d'asbestose, alors que celle du lobe inférieur montre des lésions de l'IP, c'est le premier diagnostic qui sera retenu. En dehors de faire des biopsies dans plusieurs lobes, il y a d'autres règles aussi à respecter. Et ces règles consistent à éviter la télectasie complète du tissu biopsié, mais aussi d'envoyer la pièce fraîche au laboratoire d'anatomopathologie et de ne pas oublier de demander des prélèvements bactériologiques, microbiologiques, et aussi une recherche des particules inhalées. En ce qui concerne le drainage, je vous ai montré une vidéo où on met un drain. Mais en fait, on sait que en l'absence de fuite aérienne, en fin d'intervention chirurgicale, mettre un drain n'apporte pas de bénéfice. Au contraire, il va prolonger de manière significative la durée d'hospitalisation. Donc, pas de drainage systématique dans la biopsie chirurgicale, même en cas de mini-thoracotomie. Alors, est-ce qu'il y a des complications après un geste de résection atypique par vidéo-thoracoscopie ? Oui, bien sûr, c'est un geste agressif. Il y a des complications. Combien de complications y a-t-il ? Dans cette étude, qui date un peu, mais qui reste d'actualité, on voit qu'il y a une mortalité de 4,4 % et que 19 % des patients vont avoir une ou plusieurs complications après l'intervention. Et que le risque de complications est plus important sur les patients qui sont déjà oxygénodépendants ou qui ont une hypertension pulmonaire. Donc, c'est une recherche active qu'on doit avoir par rapport à l'hypertension pulmonaire avant de mettre ces patients sur une table d'opération. Alors, une complication particulière et qui est moins connue, en tout cas moins prise en compte souvent par les cliniciens, c'est l'exacerbation aiguë qui est une complication post-opératoire spécifique aux pneumopathies interstitielles idiopathiques, essentiellement à la fibrose pulmonaire et dont la fréquence est sous-estimée. C'est une complication grave, elle peut apparaître jusqu'à trois semaines post-opératoire, la cause n'est pas encore élucidée et elle est fatale jusqu'à 5 % des situations. Concernant la mortalité post-opératoire, vous avez vu, elle était de 4,4 % dans l'étude que j'ai présentée, mais sur une méta-analyse plus large, 22 études publiées avant 2007, on voit qu'elle varie entre 2 % et 4,5 %, mais elle peut aller jusqu'à 39 % chez le patient immunodéprimé, voire même 54 % chez le patient immunocompétent quand cette biopsie est réalisée en urgence. Il faut aussi savoir que, malgré ces taux élevés de mortalité, dans la majorité des cas, le décès n'est pas dû à l'acte chirurgical en soi, mais plutôt à la maladie pulmonaire sous-jacente, les comorbidités du malade et l'arrêt des soins en cas de diagnostic de maladie pulmonaire en phase terminale. Alors, si cette méthode chirurgicale a des complications et une mortalité qui n'est pas négligeable, quelles sont les alternatives ? Est-ce qu'il y en a des alternatives ? Eh bien, il y a beaucoup d'alternatives, oui. Il y a les biopsies pulmonaires percutanées, il y a les biopsies transpanchiques, il y a la cryobiopsie. Et donc, si on analyse ce type de biopsies qui sont en alternative de la chirurgie et qui sont souvent moins invasives, pourquoi ne pas les utiliser en exclusivité ? Est-ce que ce type de biopsies présente aussi des comorbidités, de la morbidité, de la mortalité ? Alors, oui, la biopsie pulmonaire percutanée à l'aiguille et la biopsie transpanchique peuvent avoir des complications, voire même une mortalité. Ce sont des complications qui sont en général des pneumothoraxes et des hémothoraxes, mais qui sont spontanément résolutives, le plus souvent, rarement besoin d'un drainage ou d'une intervention chirurgicale. Alors, que le rendement diagnostique, il est quand même important, il est de 75 % à la biopsie transpanchique et il est de 93 % à la biopsie percutanée. Il faut savoir que plus la lésion est grande, plus la biopsie transpanchique est efficace. Puisque le rendement diagnostique est important, c'est des méthodes qu'il faut retenir et qu'il faut d'abord évaluer avant de demander une biopsie chirurgicale, car les complications sont beaucoup moins importantes. Mais alors, comment choisir entre les deux ? Quelle est la différence essentielle entre une biopsie percutanée ou transpanchique ou une biopsie chirurgicale ? Eh bien, c'est surtout la taille des biopsies. Mais est-ce que la taille des biopsies compte ? Eh bien oui, la taille des biopsies compte, parce que les modifications morphologiques présentes dans les biopsies pulmonaires des maladies inflammatoires sont rarement spécifiques à une seule entité et peuvent être le résultat de plusieurs causes. Et donc, on sait que chacune des caractéristiques histologiques clés observées dans une pléopathie interstitiale usuelle, eh bien, elle n'est pas spécifique à celle-ci et elle peut ne pas être présente sur une biopsie quand cette biopsie est limitée. Inversement, lorsque une lésion non spécifique telle qu'une inflammation interstitiale chronique est observée sur une biopsie, elle peut ne pas avoir une importance diagnostique. Aussi, sur les biopsies qu'on réalise, il peut y avoir d'autres lésions, du sang, de l'œdème, de la fibrose. Eh bien, ces lésions peuvent rendre difficile d'interprétation où on ne sait parfois pas si elles sont dans le cadre de la maladie ou pas. Il peut y avoir un certain nombre d'artefacts, donc plus on a de biopsies et plus on a de tissus pulmonaires, on pourra faire la part des choses. Et les biopsies transbranchiques procurent un nombre limité de fragments de tissus pulmonaires, le plus souvent dans les zones soupleurales périphériques du poumon, ce qui ne permet pas l'évaluation des caractéristiques architecturales de faibles puissances. Donc, une petite biopsie peut être suffisante pour le diagnostic de malignité, par exemple, mais peut ne pas être suffisante pour d'autres types de lésions. Aussi, la lecture des biopsies peut être un sujet difficile, puisque ça peut être variable entre les pathologistes et même le pathologiste lui-même, d'une lecture à l'autre, peut avoir des impressions différentes. Donc, cette interprétation et cette lecture des biopsies est dépendante de la qualité et le nombre de spécimens évalués, de la disponibilité des informations cliniques et radiographiques ou autres informations qu'on peut avoir du niveau d'expertise et de confiance du pathologiste. Donc, ceci est reflété dans les études de reproductibilité de la classification pathologique des tumeurs pulmonaires, ce qui est plus facile que les lésions interstitielles. Eh bien, même dans ce cas, il a été démontré qu'ils peuvent avoir de la variabilité interobservateur et même intra-observateur, même lorsque l'échantillon est suffisant et qu'on a les informations nécessaires. Donc, dans ces situations, il est très intéressant de recourir à des réunions de concertation pluridisciplinaire qui peuvent être un excellent moyen pour faciliter le diagnostic et il faut retenir cette possibilité. Alors, en conclusion, on a vu que l'indication d'une biopsie pulmonaire doit être posée pour chaque cas, idéalement lors d'une réunion multidisciplinaire qui implique au moins un pneumologue et un radiologue parce qu'une biopsie pulmonaire d'une part peut être difficile d'interprétation, ça dépend de la qualité des échantillons qu'on a prélevés et la capacité du patient de supporter une méthode plus qu'une autre. Concernant les avantages potentiels de la biopsie pulmonaire chirurgicale, et bien cela, ils doivent être considérés par rapport au risque de la procédure qu'on a vue. Une bonne connaissance donc des indications et des limites des biopsies pulmonaires est nécessaire pour une prise en charge et un diagnostic approprié. Et enfin, les biopsies chirurgicales par vidéothoracoscopie ou par chirurgie ouverte finalement, doivent être proposées seulement lorsque le diagnostic ne peut pas être fait à partir des données cliniques et radiographiques disponibles ou n'a pas pu être obtenues par des procédures moins invasives. Donc, il faut d'abord éliminer toutes les autres procédures, tous les autres examens avant de proposer une intervention chirurgicale qui est réputée beaucoup plus agressive et avec plus de morbidité et mortalité. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à recevoir vos questions. et je vous remercie.